... Bienvenue à Chibitoke, la province la plus sensible du Burundi. Elle est située à quelques kilomètres à peine du Rwanda et de la RDC, une frontière encore très fragile. Martyrisée par les conflits, Chibitoke est une zone très pauvre en infrastructure. La majorité de ses habitants sont des réfugiés et sur 50 000 enfants, seulement un quart sont scolarisés. D'où l'importance du programme sportif mis en place ici par le CNO avec l'aide de Peace & Sport. Ninan Kezimana a suivi une formation avec l'ONG Sport Sans Frontières dans le cadre de ce programme pour devenir une éducatrice. J'apprends le sport aux enfants pour améliorer leurs conditions physiques afin qu'ils grandissent avec dynamisme aussi. À Chibitoke, le programme prévoit des séances d'athlétisme avec saut de haie et saut en hauteur, mais aussi, bien sûr, des entraînements de football. Comme tous les entraîneurs de terrain, Amars Nyongabo constate chaque jour l'impact positif du sport sur les 500 élèves du programme, mais aussi sur leur famille. Ils jouent, donc ils se régalent, alors ils oublient des problèmes qu'ils ont. Quand ils rentrent à la maison, ils continuent à parler positif, alors là, ça nous aide à refouler les mauvaises idées. L'objectif à Chibitoke, donner une véritable autonomie aux formateurs pour qu'ils ne dépendent plus uniquement de la capitale Bujumbura. Ce qui manque, c'est l'encadrement. On leur a donné une formation de base en football. Alors après, on essaie de les suivre régulièrement pour voir s'ils appliquent ce qu'on leur a donné. Et dans la formation des éducateurs, sport et éducation civique sont étroitement liés. Car à l'avenir, le CNO, avec le soutien de Peace & Sport, espère sensibiliser les formateurs à tenir compte des traumatismes de guerre. Une question trop souvent mise de côté au Burundi. Car dans cette zone transfrontalière, apprendre à cohabiter, c'est essentiel pour pérenniser les programmes. On essaie de montrer les valeurs positives d'une cohabitation pacifique. Tout d'abord, parce qu'il y a des enfants qui n'étaient pas ici, qui étaient au Congo, qui étaient en Tanzanie. Alors on essaie de les mettre ensemble, de leur montrer le bien fondé de se mettre ensemble. Même le maire de la commune de Rougambo reconnaît l'impact positif du sport pour la stabilité de sa région. Le passage des frontières n'est plus une source de conflit. Nos jeunes d'ici seront dans le Congo pour jouer avec nos amis des pays de Mitrof. Parce qu'il y a un échange de marchandises pour aider la population à se développer. Comme de nombreux Burundais, nous avons donc traversé la frontière avec la République démocratique du Congo. Selon Romain Kiyouma, consultant auprès du ministère congolais des Sports, il est aujourd'hui indispensable de créer des programmes transfrontaliers. Quand les Burundis toussent, les Congos toussent. Et quand les Congos toussent, les Burundis toussent. Quand vous développez une chose au Burundi et vous ne le faites pas au Congo, vous créez ou favorisez l'exode. Aujourd'hui, c'était bien pressant de créer des centres de gêne tout au long de la province du Kivu et même aller au-delà des autres provinces du Congo. Plaque tournante, entre trois pays, la province de Chibitoké ne peut plus ignorer ce qu'il se passe juste de l'autre côté de la frontière. Et l'ambition de tous les acteurs impliqués ici est claire, organiser des tournois de football pour favoriser justement, par des échanges entre pays frontaliers, l'installation d'une paix durable. Merci. Merci. Merci.